Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma mini maquette et voilà en fait je vous l'ai déjà présentée parce qu'elle est vraiment minuscule alors je vais commencer par vous présenter cette partie là qui est la partie avec le box, donc la partie écurie c'est vraiment tout petit comme vous pouvez le voir je vais peut-être pousser ça voilà c'est bien comme ça vous pouvez mieux voir le box alors comme vous pouvez le voir il est vraiment tout 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 petit vous voyez par rapport à la figure 1 c'est assez petit par rapport à ce que j'ai pu faire dans mes autres écurriers tout simplement parce que c'est une mini écurie enfin une mini maquette plutôt et je l'ai faite pour ce mini poney parce que vous voyez il peut passer sa tête et donc voici le box comment il est fait alors je suis désolée je ne peux pas trop vous montrer cette partie là et pourtant c'est une partie sur laquelle j'ai passé énormément de temps tout comme celle de devant en fait c'est exactement la même chose cette partie là m'a pris énormément de temps parce que le fil quand tu l'achètes chez Cultura il est enroulé donc il faut que tu le mettes tout droit avec des pinces mais il faut faire attention parce que si tu le fais trop fort en fait tu aplatis le fil tu risques d'abîmer le noir et en fait en dessous après on va avoir l'argenté et c'est moche en tout cas moi je trouve que c'est moche donc ça a été un peu compliqué mais je crois que la partie encore plus compliquée a été celle-ci de faire tenir les petites barres comme ça ça aussi ça a été très compliqué par contre je suis trop trop contente du résultat je trouve ça trop joli je trouve ça trop réaliste franchement je suis satisfaite même ça ça n'a pas été hyper simple à réaliser du coup voici le box vu du haut il est petit mais pour ce pony ça va donc là je lui ai mis un petit abreuvoir dans le coin et est-ce que j'ai bien mesuré parce que j'ai un doute je ne sais pas s'il peut mettre sa tête dedans si il peut même mettre sa tête dedans parfait parfait on ne pouvait pas demander mieux que ça dans le coin là-bas j'ai mis bon je vais sortir parce que là je ne vais pas arriver à montrer j'ai mis ça c'est une petite caisse pour les graines les granulés je ne sais plus comment c'est et en fait ça c'est un petit peu détruiant on va dire en fait il y a tous les faux granulés qui sont barrés et il y a même la petite pelle pour les prendre je n'arrive pas à la prendre voilà je trouve ça trop mignon c'est tout petit n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi j'aime bien après là c'est la pelle à crottin je vous ai même fait un tuto si jamais ça vous intéresse je vous mets ça dans le petit c'est pour mon autre écurie mais pour l'instant elle n'est pas terminée ne vous inquiétez pas je vais bientôt la finir vous aurez une surprise bientôt pour l'instant je vous montre celle-ci c'est pour vous donner l'eau à la bouche on va dire ici je vous l'ai montré j'ai mis un détail de ça comment ça s'appelle de l'interrupteur parce que en allant aux écuries dans mes vraies écuries où je monte dans le centre équestre je me suis rendue compte qu'en fait c'est un genre de détail qui pourrait être pas mal dans ma muniécurie et du coup je l'ai rajouté bon bah c'est tout j'ai pas grand chose à dire j'ai pas autre chose à dire là dessus parce que c'est tellement petit je vous ai déjà tout montré ensuite on arrive ici et c'est c'est la partie la partie céleri la partie clubhouse un peu je trouve ça trop joli franchement dites moi ce que vous en pensez ah bon alors à part ça j'ai oublié de peindre je devais le peindre en blanc j'ai oublié et à part ça aussi qui est tombé mais sinon je trouve ça trop bien fait franchement dites moi ce que vous en pensez donc là on a une petite table avec un paquet de mouchoirs et des petites carottes alors les carottes je les ai mises ici parce que je ne savais pas où les mettre du coup je les ai juste posées là comme ça en déco là on a une fenêtre que j'ai un peu galéré à la faire parce que je me suis un petit peu trompée dans mes mesures mais juste un petit peu bon après ici on a la porte comme vous pouvez le voir elle est pas collée encore enfin j'ai pas encore mis les petites charnières mais ça va arriver c'est parce que je dois acheter depuis des mois de la résine UV pour la mettre ici en fait pour que ça fasse du vert parce que je voulais pas mettre du plastique comme ici je voulais que ce soit vraiment effet vert et je me suis dit que la résine ce serait la meilleure des choses dites moi ce que vous en pensez parce que j'ai passé énormément de temps sur ces portes ça je sais c'est horrible mais j'ai essayé de faire mon mieux j'ai pris des photos sur Google et j'ai essayé de faire des trophées pour décorer là-haut là il manque le petit logo là on a une horloge je vais essayer de vous montrer je vais faire de mon mieux vous voyez tout en haut il y a un magazine avec un liquide des produits et en dessous on a un cure-pied un couteau de chaleur et un spray démêlant pour les cheveux enfin pour les crâmes qu'est-ce que je dis ? pour les cheveux bien sûr pour les chevaux mais pas pour les cheveux ici on a deux portes selles avec deux portes filets et deux portes licoles ça c'est une vieille celle que j'ai fait il y a 4 ans je sais elle est horrible on peut pas la regarder mais c'est la dernière celle que j'ai fait et c'est du coup la plus réaliste elle a mieux réussi donc je vais le laisser ici en décor pour pas que ça fasse trop vide vous voyez j'en avais qu'une qui était assez réaliste c'est pour ça que j'en avais qu'une seule et là on a du coup des licoles des licoles plats des licoles éthologiques avec une longe enroulée soigneusement là on a deux filets celui-ci il se casse un peu la gueule par contre je vais vous montrer les portes filets déjà pour le bruit je vais vous montrer les portes filets je me suis inspirée de ceux que j'ai vu sur le site de Kramer je trouve qu'ils sont plutôt bien réussis mais cette pièce là enfin toute la minicure je la trouve bien je trouve qu'elle est plutôt réussie mais cette pièce là en particulier je trouve que c'est c'est réaliste enfin les couleurs le bois en fait le blanc enfin je trouve ça trop joli c'est vraiment quelque chose que alors à la base ici je voulais mettre une cuisine puis je trouvais ça trop compliqué à faire et surtout j'avais pas envie de la faire en fait j'ai mis une petite table maintenant je vais vous montrer cette partie en espérant que ce soit pas tout en blé oui c'est écrit en italien parce que bah parce que c'est écrit en italien donc là il y a les produits de premier secours j'ai essayé de faire en deux mots mieux pour les produits donc vous moquez pas je sais que bah celui là déjà lui manque la partie du haut mais c'est juste que il est tombé et en fait ça s'est cassé donc là je sais pas trop ce que c'est là c'est un produit pour les yeux la bétadine là pareil ça doit être un désinfectant je sais pas j'ai imprimé des étiquettes de produits qui étaient sur sur un site qui vendait des produits de premier secours pour les chevaux et sauf que c'est tellement petit je me rappelle pas ce que c'est et j'arrive pas à lire je suis désolée et donc là c'est un petit thermomètre là où on a une seringue Playmobil je crois et derrière une boîte de pansement la bétadine je trouve qu'elle est plutôt râchée je vais la sortir juste pour vous montrer à quel point c'est petit là on a toujours ça alors vous voyez ça fait même pas 5 mm de largeur et de hauteur ça fait 1 cm pourquoi c'était plus petit en tout cas avec mes gros doigts je vais rêver oui vous l'avez pas mis devant mais c'est pas grave bon c'est tout pour cette caisse de premier secours là j'ai mis pareil un interrupteur et j'ai ajouté ça bon bah c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que la visite de la mini curry vous aura plu en attendant la visite de la grande si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et surtout à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut